Comment dunquer, comment sauter plus haut sans matériel ? Ça c'est vraiment la réalité des choses. Parce que la plupart du temps, t'es là, t'es dehors, t'as envie, t'es motivé, tu veux jumper. Et pourtant, t'as pas le matériel qu'il faut. Ou alors t'as d'autres problématiques qui s'ajoutent à toi. C'est pour ça que cette vidéo, elle est faite pour toi. Et tu vas voir qu'on va avoir des conseils et des exercices qui sont en plus d'être mis à jour, on fait leur preuve. Alors juste pour ça, j'espère que tu vas t'abonner, liker, parce que c'est vachement important pour la chaîne YouTube. Tu vas retrouver des exercices sur Internet, on est d'accord. Mais est-ce que tu vas retrouver des exercices complètement gratuits qui vont t'emmener à une hauteur de saut pour aller dunquer ? Est-ce que tu penses que tu vas trouver ça avec un programme clé en main ? Ça, je ne pense pas. Avec aussi une vidéo où je vais pouvoir te montrer les choses directement ? Ça, je ne pense pas. C'est pour ça que mon expertise sur le dunk va réellement t'aider. Si tu te demandes qui je suis, moi je suis Delta Lloyd, expert en dunk, en coach basket directement sur les réseaux sociaux. De base, j'étais dans les clubs où je passais mes diplômes dans le domaine du basket et je jouais également à haut niveau. Je n'ai pas besoin de t'en dire un peu plus que le plus important, là c'est toi dans cette vidéo pour que tu en apprennes vraiment beaucoup. Les problématiques que les personnes font face en général, même que toi tu te retrouves sûrement dans une de ces problématiques. Je n'ai pas de salle de musculation, je suis trop jeune, je n'ai pas les moyens de me payer un an de salle de sport, je stagne, je ne dunk toujours pas, je suis trop petit, je suis trop âgé. Et plein de genres de problématiques comme ça, mais la plupart l'ont réglé cette problématique et c'est qu'un lointain souvenir ne t'inquiète pas. Et si je te disais que justement, par rapport à ces problématiques, la plupart des personnes qui ont suivi mes programmes avaient la même problématique que toi. Et que maintenant ils lâchent des gros dunks et pour certains même en match sur la tête des autres. Alors pourquoi ça ne serait pas toi ? Tu tombes à pic, c'est la vidéo qu'il te faut. Alors n'oublie pas de liker et de t'abonner. Première chose de base, avant que je te donne les exercices, il faut que tu saches que quand tu bosses sans matériel, au début tu vas bosser avec les deux jambes pour effectuer des exercices. Il va falloir vite, une fois que tu auras fini, si tu veux de la force en plus et que tu n'as pas de matériel, c'est de bosser avec une jambe. Et le fait de bosser avec une jambe, déjà tu vas mettre beaucoup plus de force sur ta jambe, beaucoup plus de poids sur ta jambe, et ce qui va t'emmener aussi à un niveau supérieur. Lorsque tu vas faire aussi certains exercices, je te montrerai quelques petites phases qui sont importantes également lorsque tu descends. La deuxième chose que je peux t'emmener vraiment, c'est la coordination et la technique en même temps. Si tu vas amener une belle coordination du bas du corps et du haut du corps, tu vas avoir une belle exécution de ton saut. Et lorsque tu vas avoir aussi une belle technique qui va être tout simplement grâce à une belle mobilité, à des étirements, que ce soit dynamique ou tout simplement statique, ça va emmener tout ça et ça va te favoriser ton saut lorsque tu vas vouloir sauter, que tu bosses sans matériel ou d'ailleurs même avec matériel. Quand tu te lances dans un exercice, je vais te donner des choses, il n'y a pas de soucis et ça fonctionne. Mais il faut que tu comprennes ce que tu fais. C'est-à-dire qu'il y a le concentrique, excentrique, pliométrie, isométrie et tout le tralala. Il faut que tu comprennes, exercice simple. Si tu es comme ça et que tu ne bouges pas, c'est de l'isométrie, tu es statique. Ça, tu vas faire souvent lorsque tu vas avoir des douleurs au genou, tu vas avoir mal à certains endroits. Au moins, on ne met pas en contrainte les articulations ou les tendons. Lorsqu'on va parler de concentrique, concentrique, ça veut dire que là, tu vois, quand je vais faire ça, mon muscle, il se contracte. Il contracte concentrique et tu descends. Ça, c'est la deuxième étape. Souvent, c'est pour que tu viens à venir bosser. Souvent, c'est très puissant de faire ça et au moins, on met moins les articulations et les tendons en contribution. Et lorsque tout va bien et tout va mieux et que tu es en bonne santé, on va commencer à venir sur de l'excentrique. Et quand tout va bien et que tout va pour le mieux et que tu t'es bien préparé, alors là, on va venir sur la pliométrie. Donc, pliométrie, c'est de transformer lorsque tu sautes. Alors, je te fais une image, je ne vais pas te faire des mots trop compliqués parce que déjà, je viens de t'enchaîner des mots. Souvent, ça peut être assez complexe pour certains. Donc, par exemple, tu sautes d'un banc, tu atterris et tu repousses directement comme si le sol était de la lave. Voilà, ça, c'est la première image que tu dois avoir. Tu sautes, tu atterris au sol et tu rebounds, tu sautes directement. Souvent, dans le basket, le mieux, alors il faut mélanger un petit peu tout. Donc, on va voir l'isométrie, le fait de ne pas trop bouger. On va voir aussi le fait de faire le concentrique, là où tu vas avoir beaucoup de gains. Et tu mélanges avec de la plio. Mais souvent, il ne faut pas le faire trop vite ou en faire trop parce que la pliométrie, elle peut te plier complètement. L'excentrique aussi, elle peut te plier si tu es trop de fatigue musculaire, si tu as trop d'entraînement ou autre. Lorsque je vais faire l'excentrique, ce n'est pas de l'excentrique basique. Sinon, tu sais, on fait de l'excentrique comme ça. Allez, basique. Non, il faut toujours pousser fort. Donc, c'est-à-dire que quand je vais faire une descente lente sur mes exercices et que je vais venir pousser, c'est rapidement. Ça, c'est important que tu le saches, ok ? Chaque exercice que tu vas avoir, il faut penser à pousser rapidement et ta descente en concentrique, le faire doucement. Là, je vais te parler d'échauffement et de flexibilité en général. En fait, il faut vraiment que tu... Alors là, il ne faut pas que tu te dises, l'échauffement, ça va, ce n'est pas important. C'est bon, c'est pour les vieux, c'est pour les anciens. C'est hyper important parce qu'au début, tu vas te dire, ça va et tout, je suis chaud. Mais après, tu ne vas pas comprendre que les blessures vont s'installer. Et les blessures, ce n'est pas genre, clac, ah, j'ai mal. C'est genre une petite gêne, oh, c'est bizarre, ça me gêne. C'est bizarre, je ne peux pas faire si ce mouvement-là, il me fait mal. Et puis, ça s'empire, ça s'empire et c'est grave. Et après, ta jambe, là, elle casse, ok ? Et pendant tout ce temps-là, pendant tout ce niveau-là où tu as mal, ça te gêne, tu n'es pas au maximum de tes compétences. Et du coup, tu ne sautes pas forcément haut. Quand tu travailles ta détente, tu es rapide, tu es dynamique. Eh bien, ça, tu y seras moins parce que tu auras des douleurs, tu vas vouloir y aller doucement. Alors que normalement, tu dois y aller à fond et parce que tu n'as pas fait les choses correctement et que tu as sûrement pris des exercices qui traînaient à droite, à gauche, sans la récup et sans tout ce qu'il fallait pour faire ça. Si tu veux des résultats que tu vois des professionnels, alors travaille comme un professionnel. Et je ne vais pas te cacher que je te donne assez de conseils pour que tu réussisses. Lorsque tu vas dunker, lorsque tu sautes, tu arrives là, tu sautes, on saute. Lorsque le premier qui arrive, ça va être souvent peut-être le talon, c'est pour certains la pointe, mais souvent talon. Donc, il y a un travail autour de la cheville qui est important. Il y a aussi l'importance du mollet. Il y a aussi ici tout ce qui est la bandelette qui est là, tibia, donc le devant du tibia, parce que si j'utilise des mots qui ne sont pas vraiment les bons termes techniques, ça peut coincer, mais c'est voilà, le devant du tibia, c'est important. Là, il y a plein de micro-musques qu'on peut venir renforcer avec des exercices, ce qui va venir aussi aider, ça va être le vaste interne, tout ce qui est la base du quadriceps, ischio derrière. Là, on va avoir le pseudo-aciliac important à travailler, pour quand tu vas aussi pousser là, avec toute la ceinture abdominale, avec les lombaires derrière aussi. Donc, on appelle ça souvent le tronc à muscler. Et puis, tu as aussi le haut du corps qui peut y jouer, mais il ne faut pas non plus trop se mettre de haut du corps, sinon après, ça ne ressemble plus trop à un joueur de basket ou à un dunker. Il y a encore d'autres muscles comme les fessiers qui sont importants. Je ne vais pas te montrer mon derche devant la caméra pour te dire les fessiers, mais tu as compris, tout ça, c'est important ces muscles-là. Donc, les exercices que je vais te montrer après, c'est tes exercices qui sont gratuits, où tu vas pouvoir télécharger aussi un PDF qui va te donner tout ça. Exercices dynamiques, là, je commence par les abdos. Alors, tu vas voir que dans la vidéo, ce n'est pas dans l'ordre, ok ? Et dans le programme que tu vas télécharger, que tu vas pouvoir télécharger dans la description, eh bien, il sera dans l'ordre que tu pourras le faire. Et tu verras que même dans le programme que tu vas télécharger, il y a plus d'exercices. Là, je t'en montre juste quelques-uns des exécutions qui peuvent être importants lorsque tu vas faire ton programme. Donc, là, sur la ceinture abdominale, lorsque je te parle ici de dynamique, on va falloir ramener le genou au côté opposé, comme si tu allais ramener ton genou au niveau du pec. Donc, ça donne. On va travailler la satire abdominale et c'est très important de le bosser comme ça. Alors, si tu es plusieurs, c'est mieux. Comme ça, tu ne galères pas. Les nombres de répétitions, les séries et autres, ne t'en fais pas. Ils seront directement dans le programme que tu vas télécharger gratuitement. Ne t'inquiète pas. Ici, le travail escalier. Si tu as des escaliers, tu le fais avec les escaliers. Tu verras que dans le programme, je te parle aussi d'escaliers. Mais la plupart, on n'a pas une montagne d'escaliers. Alors, ce n'est pas grave. Tu prends des rebords assez haut. Il y a des bancs ou autres et tu vas venir sauter directement. Donc là, tu vas venir sauter ici. Ça, c'est basique. Mais quand tu vas retomber, le plus important, c'est de re-sauter dynamiquement. OK ? Donc là, on va travailler aussi un petit système de pliométrie en même temps. Donc là, je saute à deux jambes. Et je repousse directement. Ça donne ça. Je le fais à deux jambes. Mais si c'est un peu moins haut et qu'à deux jambes, tu vois que c'est facile, alors quand tu sautes, tu essayes d'avoir les jambes plus tendues pour que ça soit plus dur. Et si c'est encore trop facile, tu le fais à une jambe. OK ? Puis tu alternes à chaque fois. C'est un exercice qui va allier l'explosivité, donc sauter. OK ? Donc on va avoir le concentrique, excentrique et tout ça. Et en même temps, lorsque tu vas descendre et atterrir, rester le moins possible au sol pour sauter. Et on va être sur un système de pliométrie. Et s'il y a des escaliers, parce que tu n'as pas ça et que tu as, toi, de la chance d'avoir des escaliers, lorsque tu redescends tes escaliers, fais-le en faisant en sorte de poser ta pointe et poser ton talon après. Et tu descends les escaliers comme ça. Comme ça, tu vas venir bosser en concentrique ton muscle en même temps. Et c'est toujours bon pour le mollet. Petit conseil en plus, tu montes des escaliers chez toi ou autre. Toujours le faire sur la pointe des pieds. Comme ça, les mollets sont durs, durs, durs. Mais si tu le fais trop souvent, il faut les étirer, pense-y. Et là, l'exercice du bas du corps. Et on vient tout simplement ramener... Non, bon, bien sûr, ce n'est pas celui-là. Non, là, tu viens tout simplement mettre ta jambe derrière, une jambe ici devant. On va venir faire des jumps, OK ? Là, tu sautes un, deux, trois. Pareil, moi, je n'aime pas m'écraser trop, OK ? Alors, tu as différentes variantes. Moi, souvent, je vais te proposer celui-là. Tu pousses, tu ratterris direct et tu resautes. On peut travailler aussi la phase où le moment où on est en concentrique, on est doucement et là, poum, on pousse. On est doucement et on pousse. Si tu peux varier ça, tu te fais deux semaines où tu atterris, tu pousses. Et l'autre semaine où tu ralentis et tu pousses. Le fait de varier les exercices, tes muscles ne s'habituent pas et tu ne stagnes pas. Maintenant, mon exercice n'est pas fini, crois-moi. Lorsque tu vas venir sauter sur celui-là, j'ai pensé à tout ça. Pour ceux qui font tout simplement sauter directement, ils ont des bons résultats. Tu peux venir sauter et au dixième, tu vas venir doucement et faire un dernier saut. Tu changes, ça donne ça. ça va te l'éclater. Là, ça va t'éclater le quadriceps, je te garantis. Donc vraiment, cet exercice est très puissant et tu vas le voir dans le programme gratuit. Cet exercice-là, il consiste à sauter à deux jambes directement, ratterrir à une jambe. Lorsque tu atterris, on est en face concentrique, tu vas revenir pousser avec cette même jambe, ratterrir avec ton jambe droite, concentrique, limite isométrie tellement que tu vas doucement, et repousser pour atterrir à deux jambes. Et ainsi de suite. Ça donne ça. Et ensuite, c'est simple. Tu arrives. Donc là, ce qui va se passer, c'est que tu vois que je saute à deux jambes. Ça, pourquoi ? Comme ça, on a un équilibre parfait. Quand je ratterris à une jambe, je ratterris à une jambe, j'ai une petite perte d'équilibre aussi, mais je viens amortir ce mouvement-là et essayer de rester le plus centré possible et aligné. À chaque mouvement, il faut que tu sois aligné. Il ne faut pas qu'il y ait un genou qui se barre à gauche, à droite, devant, ou je ne sais pas où. Non, aligné, la hanche alignée. Si tu vois que tu as un affaissement de la hanche, c'est parce qu'il y a un manque tout simplement de renforcement au niveau de tes hanches. Et ça, il faut faire gaffe parce que après, tu vas avoir mal au genou, ça va être le problème. Et il y aura une cause. Et la cause, ça sera ta hanche parce qu'il y aurait une faiblesse de la hanche, donc compensation à un autre endroit et tout le tralala et tout le cercle vicieux. Donc là, vraiment, c'est ça, c'est important. On est sur un push, donc ça, c'est important aussi également. Et la réception, après, sur l'autre jambe pour travailler les deux. Et on revient sur les deux jambes derrière. Si tu remarques bien, sur l'exercice que je t'ai donné là, il faut aussi aller travailler de la force. C'est pour ça que dans le programme gratuit aussi, que tu vas voir dans la description, tu vas travailler aussi de la force gagnée en plus de muscles au niveau de tes jambes. Et directement, on va venir les transformer en fibre rapide. Et ça, c'est un game changer. Je te donne un petit bonus aussi, également, dans cette vidéo parce que tu as regardé la vidéo qui n'y a pas dans le programme. Tu veux un petit secret en plus ? La corde à sauter, c'est de l'ancienneté, mais je te garantis qu'avec ça, tu vas aussi sauter. Donc, n'hésite pas à faire de la corde à sauter. Tu t'en manges avant l'échauffement ou après, comme tu veux, mais tu peux t'échauffer avec la corde à sauter ou finir tes exercices avec la corde à sauter. Rajoute-toi ce petit truc-là. Ça te fera vraiment du bien sur ton saut. Mais je me suis dit que peut-être ça peut saouler certains, cette vidéo. Alors, je me suis dit, écoute bien, en description, tu as un programme gratuit avec encore plus d'exercices, plus d'explications qui sont faits pour toi. Tu as juste à cliquer dans le lien en bas et tu retrouveras tout. Bien sûr, partage cette vidéo à un pote, on ne sait jamais, qui peut être motivé à faire les exercices avec toi. Peut-être qu'il sera intéressé aussi. Et like aussi, ça aide à référencer la chaîne. Dis-moi d'ailleurs si tu veux une autre vidéo sur la détente qui te manque, quelque chose que tu as envie de progresser. Pourquoi ? Parce que moi, juste de donner ces trucs-là, même si ça peut me faire 100 000, 200 000 vues ou alors j'ai des vidéos sur Insta qui me font des 2 millions, j'ai des vidéos qui me font carrément peu, mais moi, les vues, je m'en moque. Plus important, c'est ce que je vais te transmettre, mon savoir que je vais te transmettre pour que tu deviennes meilleur. Certains ont joué à un niveau plus haut, certains voyaient une équipe comme leur rêve et maintenant, ils jouent avec cette équipe-là. Et pourquoi ça ne serait pas toi ? Pourquoi tu ne pourrais pas progresser ? Parce que tu parles de génétique ? Parce que tu dis que tu es trop petit ? Ça, ce ne sont que des freins. Si tu t'enlèves ces freins-là, je te garantis que la plupart des personnes étaient comme toi et que maintenant, ça a changé leur vie. Alors, pourquoi pas vous ? Tu vas avoir tout dans ton portable. C'est-à-dire que là, regarde, il y a tout. Tu as ton programme, tu vas pouvoir défiler et tu auras tout ce qu'il te faut. Tout ce qu'il te faut pour que tu dunques. Peu importe les choses qu'on a vues au début. Que tu n'aies pas de salle de musculation, ce n'est pas un souci, tu n'en auras pas besoin. Que tu sois trop jeune ou bien même trop ancien ou trop vieux, c'est des exercices adaptés qui vont prendre soin de tes articulations. Je n'ai pas les moyens de me payer un an de salle de sport, mais là, c'est complètement gratuit. Tu stagnes, tu verras qu'une variation d'exercice sera faite également pour ça. Je ne dunques toujours pas, tu n'as plus d'excuses avec ce programme gratuit. Si tu es trop petit, je peux te garantir qu'il y en a qui font en dessous d'un mètre 70 et qui ont suivi mon programme et qui maintenant dunquent. On a les programmes aussi payants pour ceux qui veulent aller rapidement, qui veulent passer un niveau au-dessus et qui veulent un accompagnement pour me demander est-ce que mon exercice est bien fait, Jimmy ? Qu'est-ce que je peux rajouter ? Est-ce que je peux faire ci ? Est-ce que je peux faire ça ? Boum ! Je suis en contact directement avec eux parce qu'ils ont le programme starter hors diamant ou alors le programme Jobmaster qui sont faits pour ceux qui ont du matériel. Il y a tout pour toi. Et puis, il y en a qui ont des blessures au genou ou qui ont des antécédents qui sont graves et qui leur font mal. J'ai réussi à les enlever pour les autres et même pour moi et j'ai un programme également pour ça. Donc, tu n'as plus d'excuses. Tu es sur la chaîne idéale pour toi, passionné de basket, de saut, de hauteur et de dunque. On se rejoint pour la prochaine vidéo. J'espère que celle-là vous avez kiffé. Vous allez vous abonner, que vous allez liker parce que ça, c'est important et partage à ton pote qu'il faut qu'il se bouge un petit peu quand même pour aller travailler tout ça. À la prochaine. C'était Deltaloy. Ah, je reviens.